Une fois que l'inspecteur nous transmet un avis favorable pour une candidature, nous prenons contact avec le candidat via la plateforme Rejoins de l'éducation nationale, donc d'abord pour vérifier sa disponibilité, ensuite pour vérifier son affectation qu'il a convenue avec l'inspecteur lors de l'entretien ou qu'il a lui-même sollicité en répondant à une offre ciblée sur le portail, et enfin pour lui solliciter les pièces administratives et financières nécessaires à sa prise en charge. Une fois cette prise en charge complétée, nous établissons son contrat. A ce stade-là, nous reprenons contact avec le candidat pour lui amener l'information de la marche à suivre pour aller dans son nouvel établissement d'accueil, et nous lui fournissons également le livret interne des personnels contractuels de l'Académie. Parallèlement, nous informons le chef d'établissement de l'arrivée de ce nouvel agent pour que l'accompagnement à la prise de fonction puisse s'établir. Durant l'entièreté de ce contrat, le gestionnaire de recrutement reste le contact privilégié pour toute question administrative et financière.